Alors non, on ne peut pas vraiment résumer 2500 ans de philosophie en moins de dix minutes, mais un truc amusant avec la philosophie occidentale, c'est que ça fait 2500 ans que ces gens qu'on appelle philosophes s'interrogent sur ce qu'est la philosophie et donnent à cette question des réponses assez variables, voire tout à fait opposées. Et je me suis dit qu'un moyen simple et frappant de s'en rendre compte, ce serait tout simplement de juxtaposer chronologiquement une succession de philosophes expliquant l'un après l'autre ce qu'est et ce que doit être la philosophie. Alors ce ne sera pas exhaustif bien sûr, mais ça vous fera quand même voyager de Platon à Russell. Prenez ça comme une petite vidéo cadeau pour cette fin d'année. Voici donc en moins de dix minutes, dix-sept philosophes qui vous expliquent ce qu'est la philosophie. Petite suggestion qui me vient au montage, vous pouvez vous en faire un blind test, c'est-à-dire vous écoutez juste le son de la vidéo et vous essayez de deviner au fur et à mesure qui sont les philosophes cités. Au début c'est facile, mais ça se complique petit à petit. Allez, c'est parti ! Aucun dieu ne philosophe et ne songe à devenir sage, attendu qu'il l'est déjà. Et en général, quiconque est sage n'a pas besoin de philosopher. Autant en dirons-nous des ignorants. Il ne saurait philosopher ni vouloir devenir sage, car enfin, nul ne désire les choses dont il ne croit pas qu'elles lui manquent. Mais quels sont donc les gens qui font de la philosophie si ce ne sont ni les sages, ni les ignorants ? Ce sont ceux qui se tiennent entre les deux, entre l'ignorance et la sagesse. C'est en effet par l'étonnement que les humains, maintenant aussi bien qu'au début, commencent à philosopher. D'abord en s'étonnant de ce qu'il y avait d'étrange dans les choses banales, puis quand ils avançaient peu à peu dans cette voie, en s'interrogeant aussi sur des sujets plus importants, par exemple sur les changements de la lune, sur ceux du soleil et des constellations, et sur la naissance du tout. Quand on est jeune, il ne faut pas remettre à philosopher. Et quand on est vieux, il ne faut pas se lasser de philosopher, car jamais il n'est trop tôt ou trop tard pour travailler à la santé de l'âme. Or celui qui dit que l'heure de philosopher n'est pas encore arrivée ou est passée pour lui, ressemble à un homme qui dirait que l'heure d'être heureux n'est pas encore venue pour lui ou qu'elle n'est plus. Le temps de la vie de l'homme, un instant. Tout ce qui est de son corps est eau courante, tout ce qui est de son âme songe et fumée. Sa vie est une guerre, un séjour sur une terre étrangère. Qu'est-ce donc qui peut nous guider ? Une seule et unique chose. La philosophie. Et la philosophie consiste en ceci. À veiller à ce que le génie qui est en nous reste sans outrage et sans dommage, et soit au-dessus des plaisirs et des peines. À accepter ce qui arrive et ce qui lui est dévolu. Et surtout, à attendre la mort avec une âme sereine, sans y voir autre chose que la dissolution des éléments dont est composé chaque être vivant. C'est selon la nature, et rien n'est mal de ce qui se fait selon la nature. Si les philosophes ont parfois quelques vérités conformes à nos vérités religieuses, nous ne devons pas les rejeter, mais les leur confisquer, comme à d'injustes possesseurs, et les faire passer à notre usage. Si l'acte de philosopher ne consiste en rien d'autre que dans l'examen rationnel des étangs, et dans le fait de réfléchir sur eux en tant qu'ils constituent la preuve de l'existence de l'artisan, Dieu, et si la révélation recommande bien aux hommes de réfléchir sur les étangs et les y encouragent, alors il est évident que l'activité désignée sous ce nom de philosophie est, en vertu de la loi révélée, soit obligatoire, soit recommandée. La science sacrée peut faire des emprunts aux sciences philosophiques. Mais ce n'est pas qu'elle lui soit nécessaire, c'est uniquement en vue de mieux manifester ce que la science sacrée elle-même enseigne. Ces principes ne lui viennent en effet d'aucune autre science, mais de Dieu immédiatement, par révélation. D'où il suit que la science sacrée use des autres sciences comme d'inférieure et de servante. Cicéron dit que philosopher, ce n'est autre chose que s'apprêter à la mort. C'est que toute la sagesse et discours du monde se résoutent afin, à ce point, de nous apprendre à ne craindre point à mourir. La plupart de ceux de ces derniers siècles qui ont voulu être philosophes ont suivi aveuglément Aristote. Or, pendant qu'on tourne le dos au lieu où l'on veut aller, on s'en éloigne d'autant plus qu'on marche plus longtemps et plus vite. D'où il faut conclure que ceux qui ont le moins appris de tout ce qui a été nommé jusque-ici philosophie sont les plus capables d'apprendre la vraie. La vraie philosophie, dont la première partie est la métaphysique, qui contient les principes de la connaissance entre lesquels est l'explication des principaux attributs de Dieu, de l'immatérialité de nos âmes et de toutes les notions claires et simples qui sont en nous. La seconde est la physique, en laquelle, après avoir trouvé les vrais principes des choses matérielles, on examine en général comment tout l'univers est composé, ensuite de quoi il est besoin aussi d'examiner en particulier la nature des plantes, celle des animaux et surtout celle de l'homme, afin qu'on soit capable par après de trouver les autres sciences qui lui sont utiles. Ainsi, toute la philosophie est comme un arbre dont les racines sont la métaphysique, le tronc et la physique, et les branches qui sortent de ce tronc sont toutes les autres sciences qui se réduisent à trois principales, à savoir la médecine, la mécanique et la morale. Quiconque cherche les véritables causes des miracles et s'efforce de comprendre les choses naturelles en philosophe, au lieu de les admirer en homme stupide, est tenu aussitôt pour hérétique et pour impie, et proclamé tel par les hommes que le vulgaire adore comme les interprètes de la nature et de Dieu. Ils savent bien en effet que l'ignorance, une fois disparu, ferait disparaître l'étonnement, c'est-à-dire l'unique base de tous leurs arguments, l'unique appui de leur autorité. Quand nous parcourons les bibliothèques, persuadés de nos principes, quels dégâts devrions-nous faire ? Si nous prenons en main un volume quelconque de théologie ou de métaphysique scolastique, par exemple, demandons-nous, contient-il des raisonnements abstraits sur la quantité et le nombre ? Non. Contient-il des raisonnements expérimentaux sur les choses de faits et d'existences ? Non. Confiez-le donc aux flammes, car il ne peut contenir que sophisme et illusion. Le philosophe spéculatif reste toujours le dépositaire exclusif d'une science utile au public, qu'il ignore, à savoir la critique de la raison. Celle-ci en effet ne peut jamais devenir populaire et n'a pas non plus besoin de l'être, car pas plus que les arguments finement tissés en faveur de vérités utiles ne veulent entrer dans la tête du peuple, pas plus les objections tout aussi subtiles qu'on pourrait élever contre elle ne lui viennent à l'esprit. Seule cette critique peut couper l'herbe sous le pied au matérialisme, au fatalisme, à l'athéisme, à l'incroyance des libres penseurs, au fanatisme et à la superstition, qui peuvent devenir universellement nuisibles, et pour finir aussi à l'idéalisme et au scepticisme. La critique est un dispositif préalable nécessaire au développement d'une métaphysique rigoureuse en tant que science. Ce qui est rationnel est réel et ce qui est réel est rationnel. C'est la conviction de toute conscience libre de prévention et la philosophie part de là lorsqu'elle considère l'univers spirituel aussi bien que l'univers naturel. Concevoir ce qui est est la tâche de la philosophie, car ce qui est, c'est la raison. En ce qui concerne l'individu, chacun est le fils de son temps. De même aussi la philosophie. Elle résume son temps dans la pensée. Il est aussi fou de s'imaginer qu'une philosophie quelconque dépassera le monde contemporain que de croire qu'un individu sautera au-dessus de son temps. Ce n'est pas à mes contemporains, ce n'est pas à mes compatriotes, c'est à l'humanité que j'offre mon œuvre. Aucun temps, j'ose le dire, n'est moins favorable à la philosophie que celui où elle est indignement exploitée ou comme moyen de gouvernement ou comme simple gagne-pain. Tandis que les gouvernements font de la philosophie un instrument de politique, les professeurs de philosophie voient dans leur enseignement un métier comme un autre qui nourrit son homme. Comment la philosophie devenue un gagne-pain ne dégénérait-elle pas en sophistique ? Qui a-t-il, je vous prie, de commun entre ma philosophie, qui ne connaît aucun égard, qui ne fait pas vivre, qui se perd dans la spéculation, n'ayant pour étoile que la vérité toute nue, sans rémunération, sans amitié, le plus souvent en but à la persécution et poursuivant néanmoins sa marche, sans regarder à droite ou à gauche ? Qu'y a-t-il de commun, je le répète, entre elles ? Et cette philosophie universitaire d'excellents rapports, qui, chargée de cent intérêts et de mille ménagements divers, s'avance avec circonspection et en louvoyant, sans jamais perdre de vue la crainte du Seigneur, les volontés du ministère, les dogmes de la religion d'État, les exigences de l'éditeur, la faveur des étudiants, la bonne amitié des collègues, la marche de la politique quotidienne, l'opinion du jour et mille autres inspirations du même. Genre. Ce sont là, j'ose le dire, deux formes radicalement distinctes de la philosophie. La philosophie telle que je l'ai vécue, telle que je l'ai entendue jusqu'à présent, c'est l'existence volontaire au milieu des glaces et des hautes montagnes, c'est la recherche de tout ce qui est étrange et problématique dans la vie, de tout ce qui, jusqu'à présent, a été mise au banc par la morale. Toute conquête, chaque pas en avant dans le domaine de la connaissance, a son origine dans le courage, dans la dureté à l'égard de soi-même, dans la propreté vis-à-vis de soi-même. Je ne réfute pas un idéal, je me contente de mettre des gants devant lui. Ni timur in vetitum, nous sommes attirés par ce qui est interdit. Par ce signe, ma philosophie sera un jour victorieuse, car, jusqu'à présent, on n'a interdit par principe que la vérité. Examinez la question. Pourquoi devrait-on appeler ce que nous faisons ici « philosophie » ? Pourquoi devrait-on considérer cela comme l'unique héritier légitime des différentes activités qui portaient auparavant ce nom ? La philosophie, selon notre utilisation du mot, est un combat contre la fascination que des formes d'expression exercent sur nous. Les résultats de la philosophie consistent dans la découverte d'un quelconque simple non-sens, et dans les bosses que la pensée s'est faite en se cognant contre les limites du langage. L'intérêt de la philosophie est de partir de quelque chose de si simple qu'il semble que cela ne vaille pas la peine d'être dit, et d'arriver à quelque chose de si paradoxal que personne ne le croira. Et bah voilà, ça me semble une bonne conclusion ça. J'espère que ça vous aura amusé et intéressé, j'aime bien la façon dont il y a des choses qui se font écho d'un siècle à l'autre, et d'autres au contraire qui changent radicalement. Et d'ailleurs si vous voulez compléter par d'autres citations de philosophes qui expliquent ce qu'est la philosophie, n'hésitez pas en commentaire, comme je le disais en introduction, c'est très très loin d'être exhaustif bien sûr. Et si vous vous demandez ce que j'en pense, moi après tout, qu'est-ce que la philosophie alors, au bout de 2500 ans on devrait quand même commencer à le savoir, et ben je pourrais dire prudemment que c'est en gros une discipline qui s'efforce de répondre de façon rationnelle à certaines questions importantes, par exemple celle qui touche au fondement de la connaissance ou à la meilleure façon de mener sa vie. Même si à vrai dire je ne crois pas qu'il y ait davantage qu'un air de famille et un jeu complexe d'hérédité entre toutes les choses que l'on rattache à la vénérable idée de philosophie. Et ça fait une définition de plus qui ajoute à la cacophonie philosophique, et oui j'ai cité mon propre livre, qu'est-ce que vous voulez, c'est l'instant autopromo, c'est Noël. En tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo un peu atypique, et surtout merci à toutes celles et ceux qui me soutiennent sur les plateformes de dons, c'est grâce à votre soutien régulier que je peux me permettre de faire toutes sortes de choses sur cette chaîne. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo qui parlera des neurosciences de la conscience, ça fera suite à cet épisode qui est sorti il y a pas longtemps et qui n'a pas été beaucoup vu, donc je le re-signale là au cas où, au cas où. En attendant, portez-vous bien, et n'oubliez pas que philosopher c'est avant tout s'étonner, ou s'apprêter à la mort, ou tout autre chose en fait, je sais pas. Démerdez-vous.